... Depuis 2012, la ville portuaire du Havre dispose à nouveau d'un tramway. Les rames circulent sur un réseau de 26 km de rails, toutes les 3 minutes sur certains tronçons. La communauté de communes de l'agglomération avraise attend de son fournisseur ponctualité, rentabilité et confort des usagers. La qualité de nos infrastructures est garantie par le travail quotidien de nos agents et techniciens de maintenance. Après 5 ans d'exploitation, pour avoir une analyse plus précise et globale sur la totalité du réseau, nous avons fait appel aux experts de Voslo. Au Havre, le tramway fonctionne 7 jours sur 7, 19 heures par jour. Il ne reste donc que 5 heures pour effectuer des travaux sur les lignes. Lorsque les dernières rames arrivent au dépôt, le travail des équipes de Voslo commence. Plusieurs appareils de contrôle manuel sont installés sur les voies et effectuent leur relevé. Oui, nous avons un instrument ultrason, un appareil de mesure d'écartement des voies et un autre qui mesure l'usure ondulatoire. Nous obtenons ainsi un diagnostic complet de l'état du rail. Tous les aiguillages du réseau sont également contrôlés. Les contrôleurs chargent ensuite les données de mesure sur un serveur central où elles sont traitées par un logiciel d'analyse développé par Voslo. Peu après, le client dispose d'une vue synthétique de l'état de son infrastructure. La cartographie et les analyses détaillées constituent l'élément principal pour définir la stratégie d'entretien la plus efficace possible en termes de coûts. Si le client le souhaite, cette stratégie est immédiatement fournie par Voslo, accompagnée bien évidemment de conseils individualisés. Le rapport émis par Voslo démontre que notre réseau et l'état des infrastructures sont en bon état, de bonne qualité. Néanmoins, pour préserver celle-ci, il sera nécessaire à moyen terme d'engager du meulage. Les équipes de Voslo disposent d'un parc de machines et d'outils modernes et variés qui permettent de mettre en œuvre un entretien parfaitement adapté aux différents tronçons du réseau et des aiguillages. L'exploitant peut donc conserver son infrastructure dans le meilleur état possible tout en maîtrisant le budget consacré à la maintenance. Résultat, une usure moindre, des rames moins bruyantes et un réseau qui résiste mieux au temps.